Générique et les joueurs de l'État vous avez ici répartis. J'ai entendu bien que j'étais un des premiers en 2010-2011 et les images sont présentes à avoir dénoncé, remis en cause le système de professionnels. Certains ne le voient pas, nous tenons toujours à notre projet. Le projet en lui-même dont je sais que bon nombre de supporters de tout ce qu'on est en train de faire. La première chose, c'est que nous avons décidé de récupérer tout en moins les biens qui existaient au club et qui n'ont pas été utilisés. En location, elle existe depuis un an et demi où il y a 14 appartements où les jeunes sont logés, nos lits émergés là-bas dans le club de la JSK et les supporters qui étaient présents, les dirigeants et les anciens joueurs qui étaient présents, on leur a fait visiter cette résidence. Il y a le projet du centre de formation qui fait polémique et qui revient dans tous les espaces, j'allais dire médiatiques accompagnés par les réseaux sociaux où les gens nous disent que ces gens-là... Moi, je voulais tout d'abord, avant de répondre à votre question, insister sur un problème très épineux et qui me dérange beaucoup. qui me dérange beaucoup en tant que fils du club, enfant du club, cette histoire de gens qui veulent un petit peu créer une psychose et une zizanie entre les gens de la ville de Tiziouzou et les Montalier. J'insiste beaucoup. Je demande à tous, à tous, de faire très attention, de ne pas tomber dans ce piège qui est de diviser entre les supporters de la ville de Tiziouzou et de ceux d'ailleurs. Pourquoi j'insiste ? Parce qu'il y va de l'avenir du club. Le club nous appartient tous. Il appartient à tous les kabiles et à tous les non-kabiles qui aiment la JISC. S'il vous plaît, j'en appelle au calme, à la sérénité et effectivement, certains énergumens essayent un petit peu d'utiliser ce problème pour régler certains comptes au détriment d'autres personnes. Alors, s'il vous plaît, j'en appelle au calme. Chacun de vous, nertez plusieurs fois, je l'ai dit et je le répète, tout un chacun d'entre nous a apporté sa petite pierre à cet édifice qui s'appelle la jeunesse sportive de Kabyle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui s'appelle la jeunesse sportive de la jeunesse sportive de la jeunesse sportive de la jeunesse sportive de la jeunesse sportive. Arrêtez de massacrer ce club. Arrêtez. Respectez un peu tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui sont morts pour ce club. Tous ceux qui l'ont créé, tous ceux qui ont mis leur argent, qui sont morts sur les routes. Respectez-les. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de critiquer ou de chercher l'intérêt du club. Mais dans le calme, avec des propos sans insultes, sans injures, sans invectives. Arrêtez. On lit des trucs vraiment invraisemblables. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À ce rythme-là, j'allais dire... Il y a eu des situations beaucoup plus pires que ce que nous vivons aujourd'hui et personne n'a dit quoi que ce soit. Personne n'a dit quoi que ce soit. Personne n'a levé le petit doigt. Beaucoup plus pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'en ai des preuves. Et vous savez bien que je parle avec les preuves. Arrêtez. Arrêtez. Soyons un peu... Ayant un peu de retenue, un peu de respect pour ceux-là. Ces gens-là ne sont pas éternels. Chacun de nous est passager. L'Ageska va rester ilvda jusqu'à la fin du monde. Les anciens journalistes, ils sont là. Ils ont travaillé avec Tawak 4, 5, 10 présidents. Ils sont toujours là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le club est toujours là et que les autres sont passagers. C'est trop. Il faut arrêter deux, 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 deux. Chacun d'honneur. Les supporters... On appelle la marche. L'Ageska c'est tout le monde. C'est le monde. D'une partie Ntizouzo, dans une autre partie Ntizouzo. C'est... L'Ageska c'est la Kabili, c'est l'Alger, c'est tout le territoire national. Donc... C'est leur décision, c'est leur droit de manifester l'ANF, mais pour nous, c'est un non-événement. Je dis pour les supporters, il faut croire en les jeunes, il faut donner la confiance pour qu'ils vont être à la hauteur. Dans le foot, il n'y a pas d'âge. Quand tu vois Mbappé, il a 19 ou 20 ans, il est champion du monde. Il faut faire des choses, il faut faire des choses, il faut faire des choses pour apporter le plus à la Gias. C'est normal, la confiance est la confiance, le supporter est le meilleur des jeunes. Il faut donner 200% ou 500% pour donner des jeunes. Incha'Allah, ce qui est le meilleur, c'est le meilleur. Je veux surtout donner ma vie pour ce club. J'ai l'air bien, il y a l'autre, c'est ton.